L'Université d'été en études québécoises est un cours multidisciplinaire, intensif de six semaines, offert aux étudiants non francophones, qui cumulent les objectifs d'un cours d'introduction en histoire et culture du Québec, issu d'un cours de niveau intermédiaire en français langue seconde. À l'été 2014, je me suis entretenue avec quelques étudiants inscrits au programme. Au début de parcours, alors que le cours commençait, je leur ai demandé de faire part de leur motivation, des raisons pour lesquelles ils se sont inscrits au cours et ce qui fait la singularité de ce programme. Ensuite, six semaines plus tard, à la fin de la session d'été, ils m'ont confié leurs impressions, leurs moments favoris et ce que ce cours leur a permis de parfaire. Voici leur témoignage. Je me suis inscrite dans ce cours parce que je voulais vraiment une révision non seulement de la langue du français, mais aussi de la culture du Québec. Je vis ici depuis trois ans et je trouve que je ne connais pas assez ça. Je commence aussi à travailler en français, ce qui est difficile, donc je voulais vraiment une révision de la langue. Les raisons pour lesquelles je me suis inscrite à l'Université d'été, c'est que je m'intéresse pour l'histoire du Québec, pour le Québec soi-même et surtout pour Montréal. Et aussi parce que je voudrais bien passer l'été ici à Montréal parce que c'est super beau et la ville est adorable. Mes motivations pour prendre ce cours-là, c'est bien de un, la première de droit à McGill est bilingue, alors j'étudie en français, mais je trouve que je fais souvent des fautes de base. Je voulais prendre ce cours pour régler ça un peu. Alors ce que j'aime le plus dans notre programme, c'est qu'on débarrasse complètement la frontière entre les professeurs et les étudiants. Facilement lever la main et parler de ce qu'on pense par rapport à la lecture et à ce qu'on apprend. Je pense que c'est vraiment une atmosphère, une ambiance ouverte et on est toujours là pour apprendre. Ce cours est particulier parce que nous sommes vraiment un petit groupe d'environ 20 étudiants. Puis on a deux enseignants, une pour la langue, une pour les soirs. Mais ces deux relais sont vraiment liés, donc ce ne sont pas vraiment séparés, mais en fait tout en même temps. C'est très intense et très intéressant. Puis j'aime bien qu'on a suivi le travail en cours de 5, donc on travaille vraiment ensemble. Ce n'est pas que chacun travaille pour lui-même. Ce qui est unique dans ce cours-là, c'est la façon dont ça combine la langue et la culture. Je trouve ça vraiment intéressant d'apprendre une langue, mais dans le contexte historique. Nous utilisons le français beaucoup, dans toutes sortes de contextes différents. Puis nos professeurs nous écoutent, puis ils taillent l'apprentissage à chacun de nous. Une chose que j'aime vraiment bien du cours, c'est l'histoire des autochtones. Parce qu'on ne parle pas beaucoup sur les autochtones dans l'histoire du maître et du Canada. Et dans ce cours, on a vraiment beaucoup parlé d'eux, aussi de différences de tradition écrite et tradition orale. On a tellement de débats, un passionné, et des fois on oublie qu'on ne connaît pas le français. Ce que je préfère de ce cours-là, c'est quand on invite les conférenciers. Je trouve ça vraiment intéressant de parler avec les gens qui sont dans le milieu québécois, dans des industries différents. Avant ce cours, j'avais la misère à comprendre quand quelqu'un m'a corrigé, quand je parlais français. Mais avec ce que j'ai appris dans le cours, maintenant quand je fais une faute, ou quelqu'un me dit que je viens de faire une faute, je suis capable de m'autocorriger maintenant. J'ai bien aimé la sortie sur le rue Saint-Longe. J'ai découvert un peu l'histoire de ce lieu et c'était très intéressant. La visite culturelle, laquelle j'ai vraiment préférée, c'était la sortie dans les archives de l'Hôtel-du-Ville de Montréal. Dans ce cours, on a fait plusieurs sorties culturelles, mais celle qui m'a touchée le plus, c'est la sortie au Musée du Fier-Monde, dans le Sud-Est. Lors de mon cours ce jour à Montréal, on a fait beaucoup de visites au musée, et moi ce que j'aime le plus, c'est le musée de l'art contemporain. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est toutes les questions autour de notre bataille de la musique, et aussi sur la barre sans unge. L'événement au Québec qui m'a vraiment sorti, c'était la grève d'étudiants, que j'avais vécu ici, ça fait deux ans. Puis dans ce cours, j'ai vraiment appris les propos que je trouvais derrière, ce qui était les causes, pourquoi les étudiants sont allés sur le rue, etc. L'événement historique qui m'a intéressé le plus dans ce cours était la conquête, puis surtout les perceptions de conquête des gens de Montréal, puis les gens de Québec. L'une des expressions idématiques que j'ai appris serait « faire d'une pierre d'une ». Alors l'expression idématique que j'avais vraiment parlée, c'est « faire les manchettes ». J'ai agrandi ma repertoire de langues nuancées. Avant, j'avais besoin de m'en servir des mêmes mots peut-être 4-5 fois dans un paragraphe. Maintenant, je peux comme nuancer mes phrases. Donc, mon conseil pour les futurs étudiants, c'est vraiment de profiter de l'expertise des professeurs. Donc, si on a une question sur le continu historique ou sur la stylistique de l'écriture, ou même s'il y a une question sur la grammaire, n'importe quoi, on peut vraiment les voir et parler avec eux, avoir des entretiens privés pour valer des problèmes en écriture ou en grammaire, quelque chose comme ça, pour améliorer son propre écriture. Mon conseil à donner aux futurs étudiants dans ce cours, c'est de ne te pas inquiéter à votre niveau de maîtrisation de la langue française. Il y a un étudiant qui a dit un jour l'expression « une pente savonneuse » et j'ai bien aimé cette expression et comment les expressions se traduisent souvent. « Mon Sous-titrage FR ?